Alors bonjour tout le monde, on est Rf Shabbat Kodesh Shabbat Shira. Shabbat Shira c'est le fameux Shabbat où est-ce que demain matin, Bézat Hashem, nous allons lire la parasha de Bécharah, Bécharah Paro et Ha'am, quand finalement les juifs sortent d'Egypte. Et pourquoi ça s'appelle parasha de Shira, c'est parce que nous avons la Shira de Aziashir Moshé Obeni Israël et la Shira Azot. Et juste avant de passer au commentaire, un petit commentaire de la parasha, j'aimerais mentionner à tout le monde qu'il est ramené dans le livre que le Hida il a écrit. Il est écrit dans le Hida, C'est pour ça que nous les séfarades, quand on chante, ça veut dire quand on lit Shira Taïam, Aziashir Moshé, on la chante. Et à chaque fois nous avons des nigunim, on a tellement des nigunim différents pour Aziashir Moshé. Oui, le plus connu c'est celui qu'on chante, Aziashir Moshé Obeni Israël et la Shira Azot l'Adonai. Et tout le monde chante et vraiment ça fait une ambiance extraordinaire. Mais les païtanimes, les connaisseurs, ils ont des tunes qui sont différents pour Aziashir Moshé. Mais qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner ici ? Il dit, quand on la chante ou bien quand on la lit, même pendant la semaine, il faut imaginer, même pendant la semaine, même pendant le rôle, même si on ne la chante pas. Alors, il faut d'abord très faire attention comment est-ce qu'on la lit, de ne pas coller les mots et de ne pas sauter des mots et de ne pas aller trop rapidement. Mais il dit, il faut imaginer qu'on traverse la mer avec B'l'Israël. Oui, il faut l'imaginer. Il voit que les Égyptiens se noient dans la mer et nous, on est sortis de l'autre côté, on a été sauvés. Il dit, c'est une grande réparation pour réparer des fautes. Il dit, ça veut dire, pour ceux qui se connaissent dans la Kabbalah. Ok. Ça, c'est Aziashir Moshé par Asha Tshira. Maintenant, on va venir à un passant qui dit, Alors, il dira dans le Midrash, Il faut comprendre, Tout le monde est déjà sorti d'Egypte. Qui sont B'l'Israël qui sont sortis ? Alors, il dit, Selon Rachi, ce n'est pas ce qu'on va expliquer, parce que Rachi ne le comprend pas de cette manière, mais il faut toujours amener Rachi, l'opinion de Rachi. Rachi dit, de qui on parle ? On parle de B'l'Israël. Quand il parle, il ne s'adresse pas à B'l'Israël, comme on a pu comprendre, parce que tout le monde est sorti. Donc, comment est-ce qu'il peut parler aux Juifs ? Tout le monde a quitté l'Egypte. Mais il parle sur les Juifs. Il parle des Juifs qui sont sortis. Il dit, tiens, regarde, ils sont partis, et là, maintenant, ils font demi-tour, ils reviennent. Il faut comprendre que quand ils sont sortis d'Egypte, n'est-ce pas, ils sont partis jusqu'à Eytam. Eytam, Asher, Biktsé, Hamidbar. Ils sont carrément, ils n'étaient pas loin d'arrière d'Israël, déjà. Oui. Eytam, Asher, Biktsé, Hamidbar. Eytam, c'est un endroit qui est au bout du désert déjà, presque. Oui, pas loin d'arrière d'Israël déjà. Oui, n'oubliez pas, c'était pas très loin. Alors, il dit, et à ce moment-là, dit, et là, il dit, 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 c'est un endroit qui était un endroit là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre des Égyptiens et il faut les faire noyer là-bas et après, continuer le chemin. bon. Et maintenant, quand on parle de cette noyade, il faut comprendre que ce n'est pas comme on le pense, n'est-ce pas ? Les Juifs n'avaient pas besoin de traverser d'un bout de la côte jusqu'à l'autre côte. Il fallait rentrer d'un endroit, faire demi-tour et sortir de l'autre endroit sur la même côte. C'était juste pour la noyade, juste pour les faire payer ce qu'on appelle mida keneged mida, mesure contre mesure. Eux, ils ont pris les bébés juifs et qu'est-ce qu'ils leur ont fait ? Malheureusement, ils les ont fait noyer dans le Nil. Ah, Karosh Baruch, il leur a dit mida keneged mida. On va les faire sortir d'Égypte et on va les faire noyer dans le Yamsouf. Oui. C'est pour ça que, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps de ça, il y a une vidéo qui a été publiée. Il y a des chercheurs allemands qui ont fait du diving, qui ont fait de la plongée sous-marine dans toute la région de la mer Rouge et ils ont trouvé des ossements de chevaux et des ossements humains qui appartiennent à l'époque des juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils ont trouvé même des chariots brisés. Ils ont trouvé des roues. Tout ça a été creusé et tout ça, ils sont rentrés avec des détecteurs de métal sous l'eau pour voir s'ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Alors ça, bon, on n'a pas besoin de toutes ces preuves, mais si quelqu'un veut vraiment savoir ce qui s'est passé, je vais essayer de le publier. Je vais le mettre sur ma page de YouTube avec nos vidéos, avec nos conférences et vous allez le voir là-bas. Pour le moment, on veut savoir quand Paro, il dit, il s'adresse à qui ? Selon Rashi, il parle des juifs qui sont déjà partis. Regarde, mais là, selon le targoum Yonatan Ben Oziyel, il écrit, Et je traduis, Paro, il dit, à qui ? Qui c'est ? Ben Israël ? Ben Israël Mamash. A Datan, deux juifs, oui, Datan, qui sont restés en Érette Israël, en Égypte. Alors, Paro leur parle à eux et leur dit, regardez, les juifs sont partis, ils se sont sauvés, ils sont en train de faire demi-tour, ils vont revenir en Égypte. Alors, il faut comprendre, dans le berouche de Yonatan, il dit, On a dit, mais, une seconde, selon Rashi, il faut comprendre, tous les juifs ont déjà quitté l'Égypte, alors, qui c'est ? Qui c'est ? Qui ose de rester en Égypte ? Selon Rashi, tout le monde est parti. Paro s'adresse aux juifs, et selon Yonatan Ben Ouziel, vous savez qui c'est Yonatan Ben Ouziel ? C'est le fameux Yonatan, Rabbi Yonatan Ben Ouziel, qui est enterré, comment ça s'appelle ? Amouka, là-bas, pas loin de Tzfat, au nord d'Israël. Oui, la fameuse tombe qui est dans la vallée et toute personne qui veut se marier, il écrit que Rabbi Yonatan Ben Ouziel, toute personne qui va le voir, il est garanti qu'il se marie la même année. Oui, et moi, je le témoigne, bon, Hachem, ça m'est arrivé moi-même. Oui, alors, voilà, B'Hachem, Yonatan Ben Ouziel, il dit, il dit la guimara quand Rabbi Yonatan Ben Ouziel, il étudiait la Torah, quand un oiseau, si jamais un oiseau avait le malheur de passer sur sa maison, dans l'air, oui, au-delà de son toit, il se brûlait, il y avait un feu ardent, oui, qui sortait de sa maison quand il étudiait la Torah. OK. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Rabbi Yonatan Ben Ouziel, il faut le prendre très sérieusement, il dit, non, Paro, ce n'est pas comme Rachid, Paro, il s'adresse à Datan va Miram. Mordim, rappelez-vous, ceux qui ont, qui ont mis, qui ont, qui ont remué, n'est-ce pas, toute l'histoire contre Moshé Rabbeinu quand ils étaient dans le désert, qui c'était? Datan va Aviram. Très bien. Yes, moi, Ariyadouim, en Datan va Aviram Birchouta' Megedola. Oui, on sait très très bien que Datan va Aviram, c'était même ce qu'ils ont dit à Moshé Rabbeinu quand ils étaient en Égypte, oui, Rasha, la Matakere Aicha, oui, quand ils avaient attaqué quelqu'un. Oui, et Moshé Rabbeinu, il était obligé de faire ce qu'il avait fait. Bon, et là, sur ça, qu'est-ce qu'on dit ? Ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. On avait dit que tous qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, ils sont morts dans ma 14 hauchères. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne sont pas morts ? Et là, on apprend un enseignement extraordinaire. Oui, il dit, c'est parce que sur ça, il explique le mari, le diskin, Zekhet Tzadik, l'Ivraqa. Datan va Aviram, c'était des policiers que le pharaon, il a mis, il a mis des Juifs à être policiers sur les Juifs. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient putier quand même sur leurs frères. Et ils ne frappaient pas, ils ne frappaient pas fort, n'est-ce pas ? Ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas la force, alors ils disaient, ils le parlaient doucement, gentiment, au lieu de frapper brusquement comme les autres. Parfois, ils courent à Amitrim. Et les autres, les Égyptiens, ils les frappaient à eux, à Datan va Aviram. quand ils les ont tapés, alors ils ont reçu des coups, et les coups, ils ont formé des plaies sur leur corps, et ça fait du pu, et à tel point, moi, est-ce que ça sentait très mal, il y avait une mauvaise odeur, et c'est pour ça qu'on trouve dans le Passouk, quand ils disent en le Passouk, de qui est-ce qu'on parle ? Qui c'est qui avait une mauvaise odeur ? C'était eux. On parle de Datan va Aviram, qui ne voulait pas frapper fort les Juifs, parce qu'ils étaient sous les travaux forçants des Égyptiens, et les Égyptiens, ils leur disaient, non, un Juif, il ne travaille pas fort, il faut le frapper, vous êtes là pour ça. Et un Juif, comment il va faire pour frapper son frère ? Alors, ils allaient doucement, mais juste à cause de ça, il dit, le mari, il dit, c'est ce qu'on avait appris, avant hier, dans le ramak, dans le livre de Tomer Dévorah, si quelqu'un n'a pas écouté ce cours, vous allez sur Youtube, vous allez chercher, le ramak Tomer Dévorah, le 6e, 7e, 8e chapitre, vous allez voir, comment est-ce qu'un Juif, il a cette obligation de sentir la souffrance d'un autre Juif. Pourquoi ? Je pense qu'on fait tous partie, selon nos ors à Kadosh, de la même âme. On est tous une âme. On avait donné un exemple, c'est comme si, imaginez que, quelqu'un prend un marteau, n'est-ce pas, il frappe son doigt, est-ce qu'il ne va pas hurler ? Bien sûr qu'il y a, pourquoi ? C'est parce que c'est son doigt, son doigt fait partie de son corps. Un Juif fait partie du grand corps de toute la nation des Juifs. C'est pour ça, c'est ça ce qu'il dit ici. Quand un Juif, il sent la peine de son frère, un autre Juif, personne ne peut contre eux. Pourquoi ? Parce qu'il voit qu'il s'est donné corps et âme pour son frère. Il aime voir cet amour, même si on ne va pas la démontrer, juste le fait qu'on va sentir la souffrance et qui est capable de savoir qu'est-ce que nous, on sent à l'intérieur. Qui c'est ? C'est lui qui voit l'intérieur de la personne. Il est garanti qu'il va prier à chacun, à chacun, selon ses actions qu'il a faites. Même si la personne, c'est un grand rachat, mais il a fait une petite chose bien, il sera récompensé. Alors, qu'il est écrit Il n'y a pas un Juif qui n'est pas plein de mitzvot comme le Rimon. Combien de pépins il y a dans le Rimon, dans la pomegranate, dans la grenade, combien est-ce qu'il y a de grenades, pas de grenades, combien est-ce qu'il y a de pépins, n'est-ce pas, dans la grenade, il y en a 613. Mais les mitzvot, 613, c'est l'état mitzvot. Il n'y a pas un Juif qui n'a pas fait une mitzvot de sa vie. C'est impossible. Si c'est dans la Torah, si c'est dans la mitzvot, si c'est ma'assim tovdim, si c'est kimnot chassadim, alors qu'agrushburi, il est écrit, il est écrit, pourquoi « az » au futur ? C'est quand Menech HaMashiach viendra, selon le Nazar HaKadosh. Oui, Mashiach, c'est même Moshu Rabbeinu, qui reviendra, alors Az Yashir, au futur, Moshu Rabbeinu, lui-même, il va sentir le chant de la sortie de cet exil, même, Bimei Rabbeinu, Amen, Kinei Ratzon. Alors, Bézat HaShem, n'oubliez pas de partager avec vos amis le vidéo. Voilà, Bokhadona l'Olam, Amen, et Shabbat Shalom à tout le monde. Sous-titrage ST' 501